Hey coucou Bon j'avais envie de faire une vidéo D en fait, j'ai envie de faire des vidéos, en fait je vais aller à ma classe de Tchekélé Et finalement comme je me suis rendu compte que j'étais très en retard, que j'avais pas beaucoup de vidéos d'avance et que c'était un peu la merde Je me suis dit, je ne vais pas à ma classe et je vais travailler Donc je suis là et je fais des vidéos, mais ça me fait plaisir Alors j'aimerais te faire une vidéo De ce livre là que tu connais, donc si tu ne le connais pas c'est un livre qui pose des questions tous les jours Ce sont des questions en rapport avec le bonheur, la psychologie positive Et en fait tous les jours on a des questions ou des défis, on fait ça pendant un an et à la fin de l'année on revient au début du livre Et puis on refait la même chose et puis après on revient et puis on refait la même chose Et au bout de 3 ans on a un journal avec plein 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 de trucs cools dedans T'as vu je vais rendre bien mon livre hein ? Alors la dernière fois on s'est arrêté au 4 avril ou au 3 ? Ah 4 avril Et ah oui vous avez été 2-3 à marronner sur le fait que la fin de ma précédente vidéo était un peu abrupte Oui c'est vrai, pardon, voilà Ouais je suis désolée, en fait j'avais plus de batterie Ma pote arrivait de France donc elle venait juste d'arriver de son avion Qui ne s'est pas posé devant la maison mais t'as compris l'histoire Et j'étais trop contente de l'avoir Et euh... Et voilà C'était... Mais c'était bien quand même Cette vidéo était chouette Du coup aujourd'hui elle sera longue Comme ça on va passer du temps ensemble mais je vais me rattraper Alors la question d'aujourd'hui était La question du 5 avril je suis sur terre parce que Je suis vachement en retard Putain de merde On est en quoi là ? On est en longtemps après hein ? On est en longtemps après Euh... Je suis sur terre parce que... Alors j'ai fait cette question parce que Euh... Je me posais la question Je me disais Qu'il y avait peut-être plein de gens Qui n'avaient jamais réfléchi à Pourquoi ils étaient sur terre ? Moi je pense qu'on a tous une mission de vie Euh... Une mission de vie c'est pas forcément quelque chose de grand C'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel Ca peut être donner du bonheur Un moment donné à une personne Qui peut-être va être hyper heureuse Ou va faire un truc exceptionnel après Ca peut être donner du bonheur à sa famille Ca peut être juste être heureuse Ca peut être plein de choses Une mission de vie Donc voilà Je me posais cette question là Quelle est notre mission de vie à chaque heure Et quelle est ma mission de vie à moi Euh... Je crois que les missions de vie Ca peut être des choses qui évoluent Je suis pas convaincue que ce soit un truc de genre Ta mission de vie de toute la vie Mais ça peut être aussi Je sais pas En fait j'ai pas de réponse à tout ça J'ai pas de... C'est juste des suppositions Mais j'aime bien l'idée qu'on ait une mission de vie Je trouve que ça donne un but Et c'est plutôt chouette Donc euh... Je suis sur terre parce que Euh... Moi j'ai marqué ce que je te dis très souvent d'ailleurs Je suis sur terre parce que je dois transmettre et donner du bonheur Aussi apprendre et évoluer Euh... Dans cette vie et dans les autres Donc oui Moi je pense que ma mission de vie Sans prétention aucune C'est clairement cette question d'apprendre, comprendre et transmettre C'est quelque chose qui me suit depuis toute la vie Et là pendant que je te parle Je me souviens par exemple que J'étais en primaire Et en primaire déjà Euh... J'étais forte à l'école En primaire Et j'avais aussi cette volonté de toujours partager Que... Tu m'as jamais quitté J'ai toujours été comme ça Et en fait le prof Mon prof de CM2 Ou CM Je me souviens plus trop M'avait confié un élève qui était un peu en retard C'était un élève qui avait des grosses difficultés scolaires Qui savait pas lire alors qu'on était grand Euh... Qui savait pas lire Et il me l'avait confié pour que je lui apprenne à lire Et pour que... Pour que je m'occupe de lui Et... Je pense qu'il avait fait le bon choix Mon prof s'appelait M. Crémer Si vous le connaissez C'était un maître de Marseille Et je pense qu'il avait fait un très bon choix Et que ça me correspondait totalement Et d'ailleurs quand j'étais petite aussi J'ai appris à lire à ma petite soeur Et à mon cousin Bon ma soeur est devenue dyslexique après Peut-être... Peut-être que c'était pas le bon choix Mais j'ai appris à lire ma petite soeur Et euh... Ouais Et donc euh... En gros En gros l'histoire c'est que euh... L'histoire c'est que j'ai toujours été dans ce processus Quand j'avais mis mes magasins par exemple J'ai eu des centaines de stagiaires Mais je suis même pas une rajouteuse Des fois j'avais genre 10 stagiaires en même temps J'étais... Mais moi mes clients Ils pensaient que j'avais une industrie de... De petits jeunes qui fabriquaient les portables A l'arrière de mon magasin Parce que quand ils sortaient tous en poste C'était abusé, t'avais 10 jeunes Ça s'arrêtait jamais J'ai eu des centaines de stagiaires Et j'ai adoré avoir des stagiaires Parce que euh... J'adorais ce partage de connaissances Et d'ailleurs si j'avais pas été blogueuse youtubeuse J'aurais été prof Voilà Donc j'ai ce truc là en moi depuis longtemps Et je crois que c'est ma mission de vie Et je pense aussi que ma mission de vie personnelle C'est d'être heureuse et d'évoluer D'apprendre des choses aussi pour moi même Pas seulement pour transmettre mais pour moi Euh... Ouais... D'évoluer Le 6 avril Si je pouvais changer quelque chose dans ma vie Ce serait quoi ? Euh... Alors je suis pas trop du genre à vouloir changer des trucs dans ma vie Euh... Très franchement Je pense que ma vie est parfaite telle qu'elle est Avec toutes ces difficultés Euh... Toutes les difficultés que j'ai pu vivre plus jeune J'en ai... J'ai pas vécu beaucoup de difficultés après Parce que ma vie était relativement cool Mais euh... A changer je la changerais absolument pas Mais si je devais changer quelque chose pour répondre à cette question que j'ai moi même créé Je dirais que j'aimerais voyager plus tôt Et euh... J'aurais perdu moins de temps et d'argent à faire des choses stupides et matérielles Voilà Je pense que j'en avais déjà parlé dans ce livre là Pas mal Mais euh... Je vais le redire au cas où En fait quand j'étais jeune J'ai commencé à travailler toute ma vie J'ai commencé à travailler quand j'avais 13 ans Et euh... Jusqu'à mes 18 ans Mon argent allait principalement pour ma famille Et après j'ai eu mon appartement Et ensuite j'ai... Une grande période en fait dans ma vie où j'ai beaucoup travaillé J'ai gagné beaucoup d'argent Et j'ai dépensé tout cet argent Pour des choses totalement futiles J'ai acheté énormément d'habits Des bijoux Du maquillage Des sacs Beaucoup de conneries Je dépensais mon argent pour des choses totalement inutiles A mon sens Et en fait euh... J'avais... Je galérais tout le temps En fait j'étais tout le temps J'étais souvent à découvert Je galérais beaucoup Et en même temps je dépensais beaucoup mon argent dans de la merde Et je pense qu'avec le recul Si je pouvais revenir en arrière Bah tout cet argent là que j'ai dépensé pour rien Bah je l'aurais gardé pour voyager J'aurais pas perdu mon temps à rien faire Je me souviens par exemple que pendant mes vacances En fait j'avais pas de vacances Ah oui j'avais pas de vacances parce que j'étais à la fac et quand même temps je travaillais J'avais un plein temps à l'époque Je faisais un 35 heures Bon J'aurais pu J'aurais pu La vérité j'aurais pu prendre des vacances Et j'ai jamais voyagé parce que j'avais pas d'argent J'ai jamais voyagé parce que j'avais pas d'argent Mais j'avais pas d'argent parce que je l'avais dépensé dans mes trucs futiles Voilà Le 7 Ah ! Quelle est ma mission de vie ? Je suis con ! En fait je suis sur terre parce que J'ai fait deux questions qui se ressemblent Pardon mais en fait elles étaient différentes dans ma tête Je suis sur terre parce que c'était pas comme ma mission de vie C'est qu'est ce que je dois faire Pourquoi j'existe ? Et l'autre c'était quelle est ma mission de vie ? Pardon Et alors pourquoi j'existe ? Parce que je dois transmettre et donner du bonheur Et quelle est ma mission de vie ? Je dois apprendre et transmettre Est-ce qu'il y a à peu près la même chose ? Je suis que heureuse de savoir si vous vous avez interprété les deux questions différentes Parce que quand je les ai écrites dans ma tête elles étaient super différentes Désolée Le 8 avril Je décris avec précision quelle sera ma vie sentimentale dans 3 ans J'aime trop des questions comme ça J'ai un truc chez ma mère C'est un livre dont je t'avais fait une vidéo Avec des lettres qu'on s'écrit pas soi-même Et on les ferme et on met une date On doit les lire genre dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans J'adore les délires comme ça Parce qu'on a tout le temps plein d'expectatives pour savoir futur On l'imagine toujours d'une certaine manière Elle est absolument pas comme ça au final Et donc ça m'amuse ce genre de truc Et je t'en ai mis plein dans le livre Et donc Comment j'imaginais ma vie en avril dernier ? Alors j'ai marqué 2 possibilités Soit j'aurai plein de chéris brésiliens C'est déjà le cas Soit j'aurai un seul amoureux Mais c'est pas très sûr Dans 3 ans, en vérité Dans 3 ans, putain j'aurai 37 34, 35 aussi Est-ce que je serai pas trop vieille pour avoir plein de mecs ? Faut que je profite maintenant La vérité, je vais vieillir tellement vite Tu sais que j'ai toujours dit à Farid Que je serai une cougar quand je serai vieille Tous mes mecs ici sont jeunes Non ! Non ! Mes mecs ici étaient vachement jeunes Je dois dire le pire que j'ai eu le plus jeune Est-ce que je peux le dire ? J'ai un peu honte J'ai pas honte parce qu'il paraissait pas à son âge Je te jure, il paraissait pas à son âge Je ne savais pas Je ne savais pas Qu'il avait cet âge là Il avait l'air beaucoup plus vieux En gros Mais en gros, mis à part ce détail là Il avait vraiment l'air d'avoir Au moins 26 ans Et pendant un moment la plupart de mes mecs avaient quelque chose comme 25, 28 ans Un truc comme ça Et ça m'a tout petit peu lassée Parce que déjà d'une part les brésiliens sont assez immatures Donc imagine un mec de 25 ans Et surtout un mec de 25 ans Et Non ça m'a un peu lassée C'était chouette mais C'était pas toujours très intéressant Et donc là mes mecs ils ont Mes chéris ils ont Entre 29 et 37 ans 37 ans c'est Leandro Et les autres Les deux autres ont 29 ans Et les autres chéris Et les autres ont à peu près cet âge là Maintenant je suis plus dans la tranche 26, 30 ans Et euh Pourquoi je dis ça ? Parce que oui j'avais dit que je serais une cougar Et j'ai été une cougar une fois Après j'ai été un peu une cougar Parce que les mecs de 25 ans quand même il y a 9 ans de différence Ce qui est pas mal Mais dans la mesure où tout le monde pense que j'ai 22 ans Bref Dans 3 ans A mon avis ma vie sentimentale sera à peu près la même Je me vois absolument pas Ni mère de famille Ni en couple Ni vivre avec un mec D'ailleurs je suis pas sûre de vouloir revivre avec quelqu'un dans ma vie Euh Et euh Ce sera ça, ça, ça J'aurais rencontré quelqu'un, je serais vraiment très amoureuse Mais euh Je suis pas convaincue du tout d'être prête pour ça Je suis prête pour être amoureuse Moi je suis amoureuse de tout de mes mecs La vérité, je suis amoureuse de tout le monde J'ai une forme d'amour pour chacun Mais d'être amoureuse d'une seule personne J'ai un coeur qui est beaucoup trop grand pour ça C'est ce que je dis au champ Je dis que mon coeur est trop grand Il a trop d'amour Il faut que je partage mon amour avec tout le monde Je suis généreuse Le 9 avril 3 vêtements que je pourrais donner Alors j'ai marqué que je pourrais donner des body D'ailleurs j'en ai donné plein Là il y a une vidéo qui est sortie Où je montrais le jour où j'ai acheté mes body au Brésil Et c'était marrant de voir ça Parce qu'en fait j'ai acheté plein de costumes de carnaval et de body avant le carnaval Et c'était l'époque où je connaissais pas Déjà ni le carnaval, ni ma vie au Brésil Enfin c'était le début de ma vie Et en fait avec le recul je n'achèterais absolument pas les mêmes trucs Et d'ailleurs la plupart des trucs que j'ai acheté à ce moment là Je les ai donné Je les ai donné Et donc s'il y avait quelque chose que je devrais donner Ce serait mes body et pour mon prochain carnaval Je t'amènerai quand je ferai mes achats de costumes Et ce sera bien différent Ce sera des costumes qui vont durer dans le temps Ce sera des costumes à thème Et ce sera pas des body du machin Parce que depuis j'ai acheté des body simples D'ailleurs ça t'intéresse Je peux te faire un tour des vêtements que j'ai maintenant Parce que ma garde-robe elle a vachement changé J'ai des body simples Que je peux utiliser Que je peux customiser pour en faire des costumes Bref Je donnerai mon pantalon troué Bien entendu c'est mon caleçon D'ailleurs il me sert à rien parce qu'il est complètement défoncé sa mère Lui je le donne avec plaisir mais Qui le voudrait Et un t-shirt voilà Mais à ce moment là de mes vidéos J'avais pas trop trop d'habits en fait Là j'en ai un peu plus Le 10 avril Pourquoi j'ai fait cette question d'ailleurs ? C'est parce que Souvent on a des attachements Aux vêtements Et moi aussi hein, je les ai vu pendant très longtemps J'ai vu ces attachements là aux vêtements Mais la vérité c'est que le vêtement ça reste quelque chose de matériel Et en vrai de vrai on peut s'en débarrasser Et des fois on se dit non je pourrais pas vivre Sans ce short, sans ce t-shirt, sans ce machin Et on a ce truc là et en fait quand on le perd Pour une raison x ou y et ben on l'oublie Et on passe à autre chose Et en fait mon idée c'était qu'avant de le perdre tu puisses te dire Mais peut-être qu'en fait je pourrais déjà passer à autre chose Pas dans le sens, je pourrais acheter un autre truc Mais je pourrais genre couper ce lien Sentimental avec le vêtement Qui reste juste du chiffon Le 10 avril, quel est mon talent ? Alors Mise à part le fait de me taper des petits jeunes Et de le raconter sur Youtube Oh purée, mise à part ça, quel est mon talent ? Non, on va être sérieuse Je vais être sérieuse je suis particulièrement j'arrive pas à me dire sociale, oui si 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 c'est mon grand talent je suis hyper sociale je suis capable de devenir pote avec tout le monde très rapidement, par exemple si je prends un bus deux fois le deuxième jour le chauffeur de bus ce sera mon pote dans la rue à santa teresa je connais tout le monde, à gloria où j'habitais je connais tout le monde d'ailleurs mes amis disent que je suis genre la mère des quartiers où j'habite et j'ai cette capacité effectivement à me lier très très vite aux gens et à les attraper c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et surtout avec des gens qui sont pas sociables de base et j'ai eu des expériences et d'ailleurs c'est une question qu'on me pose du genre Laetitia comment tu fais pour être proche, faire des bisous, des câlins ou être tactile avec des gens qui sont pas du tout comme ça normalement et en fait je crois qu'il y a un truc en moi qui fait que ça fonctionne avec des gens qui sont pas forcément tactile j'arrive à avoir ce lien j'arrive à leur faire des câlins, des bisous et ça se passe bien et d'ailleurs pendant ma tournée des pique-niques de l'année dernière et de l'année d'avant j'avais été confrontée à ça, à des gens qui sont pas tactile quand vraiment 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 je sens que ça va pas le faire je force pas mais généralement ça le fait et très souvent ces personnes me disent normalement je fais pas des bisous, des câlins je suis pas tactile mais avec toi j'y arrive ce qui est plutôt chouette donc voilà c'est ça mon talent de faire des câlins, des bisous à tout le monde et de me lier facilement aux gens le 11 avril je complète cette phrase j'ai réussi ma vie parce que 3 points de suspension j'ai fait cette question là parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui pensaient qu'ils avaient raté leur vie ça me fait beaucoup de peine de lire ça, d'entendre ça moi je pense qu'on a tous la possibilité de voir qu'on a réussi sa vie pour plein de raisons, ça peut être un petit truc, un grand truc un truc exceptionnel, comme un truc insignifiant mais il y a plein de choses qui font qu'on a réussi notre vie et je crois que c'est bien de se poser et de voir en fait tout ce qu'on a réussi dans sa vie en plus de voir pourquoi on a réussi sa vie qui sera la conséquence de ça et alors pourquoi j'ai mis ça ? J'ai mis que j'avais réussi ma vie parce que j'étais une femme libre et être une femme libre c'est mon but depuis que je suis jeune depuis que je suis toute petite j'ai cette volonté de liberté et d'autonomie et c'est rigolo parce que je l'ai vraiment depuis que je suis toute petite 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 et j'ai toujours revendiqué ma liberté, peut-être que ça vient d'une autre vie on sait pas dans la vie peut-être que ça vient d'une autre vie et peut-être que dans une autre vie j'ai cherché cette liberté et que ça s'est concrétisé dans cette vie peut-être dans une prochaine ça se concrétisera d'une autre manière je sais pas, en tout cas voilà, c'était ça mon grand projet de vie être une femme libre, je crois que je le suis et je suis hyper heureuse de ça même si c'est quelque chose à double tranchant et ça pourrait être sympa de faire une vidéo sur ça je vais le noter ok j'ai une vidéo sur ça attend je vais marquer ok être une femme libre une femme libre bien ou pas voilà le processus de création des vidéos de low-core voilà on restera sur ça je te fais des gros 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 bisous je te dis à bientôt je pense que je vais tourner d'autres vidéos je pense que je vais tourner d'autres vidéos aujourd'hui donc voilà à toutes en fait ou à demain matin bisous j'ai eu ouais 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 Sous-titrage ST' 501